Elle est belle cette carte Pour moi t'as acheté la PS5 pro donc t'as un consommateur compulsif professionnel Non soit vrai Romalie Je pense que ça va me prendre du temps Il n'y a pas tant de bâtiments que ça J'allais dire de faire le tour de la ville Ce n'est qu'une rumeur mais tout le monde parle d'un grand héros Venu d'un endroit nommé Alian Ils disent que ce héros nous sauvera tous du terrible archédémon Vous pensez que c'est vrai ? Bah c'est moi C'est là Courage J'adore votre ville Mettez encore plus de pièces d'or dans les pots C'est pas pour critiquer Oh mais tu peux Quand bien même Et j'en connais des gens friqués et personne a voulu l'acheter en vrai Il y a quelques nuits j'ai vu un lièvre corne près de la fontaine Il était complètement immobile Donc j'ai essayé de m'en approcher Mais il s'est enfui avant que j'aie le temps de dire Scusi C'est parce qu'il faut le faire avec la main Mettez quoi osez Tu vends donc des objets Il y a ça qui est intéressant pour Nikolai Parce que ça fait un petit plus 10 Mais on va voir d'abord l'autre Stuf Peut-être c'est à cause de la terrible Minachia Euh comment dit-on déjà ? La menace de l'archidémon qui plane sur nous mais... Minachia non ? Les habitants d'ici ont l'air si abattus Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens sont tellement obsédés par les armes et les boucliers Qu'ils en oublient les accessoires C'est molto stupido Ils ont toutes sortes d'effets tils utiles Et peuvent renforcer votre agilité ou votre sagesse Contrairement aux armes et à l'équipement défensif Ouais comme je pensais ça va être très cher Faut voir ceux qui me up le plus Bon le fouet d'épine on va le garder parce qu'il y a que 5 de différence Par contre la lance de fer c'est pas mal pour Marcela Il faut que je pense à passer à l'église J'ai failli oublier 3 boucliers Ca me fait 1000 Et j'achète un autre Une autre lance J'ai quasiment plus rien après mais bon On peut le faire pour Nicolas histoire qu'il tape Sinon je mets de la défense plutôt Je suis mouré je suis allé trop vite En possession 2 Il m'en faut un 3ème Là ça rajoute plus 3 Bon Ah mais parce que c'était pas la bonne Autant pour moi Plus 8 Ok On va en prendre une pour Nicolas Et ça ira bien Un truc que j'ai pas équipé Objet tac Nouclier de Écaille Je fais un peu de la place Parce que j'y vois pas clair Attends là ça passe à 30 C'est pas si mal que ça en vérité Bah c'est ça que je vais donner à Nicolas Non ? Ouais voilà Comme ça Tant pis pour la lance Je l'ai pas acheté mais Il récupère un petit peu Avec l'ancienne arme de l'autre Rien Parfait Parfait Alors Marcella a un petit plus 8 Si je lui donne ça Pour J'ai pas assez 490 Mais il y a ça Et ça c'est bien 5 5 Et 5 Ah ouais Mais elle peut pas le mettre Et on va être bon Ça ira comme ça en tout cas Pour le moment Allô Surtout soyez prudent Si vous allez dans les montagnes au nord On y trouve un maus trop Capable de paralyser les gens Les combattants paralysés Ne peuvent effectuer aucune action Ils risquent de subir une mort horrible Voilà pourquoi Vous devez faire très attention aussi Si vous allez là-bas Gardez une bonne réserve De Beau triche lunaire sur vous J'en ai pas pris d'ailleurs Je vais peut-être devoir faire quelques combats Aux alentours Ouais Elles sont assez chères Les arènes des monstres Il existe de grands tournois Où des monstres s'affrontent Dans des combats intenses Mais amicaux Un peu partout dans le monde Dans l'arène des monstres En y participant Vous pourrez sûrement remporter Un tas de pièces d'or Mais aussi de nombreux prix Mirobolant Renseignez-vous auprès De la réceptionniste De chaque arène Pour plus d'infos Les festivités Commencent au rang 1 Au tournoi de Romali Vous ne venez pas d'ici Pas vrai J'espère que vous passerez Un merveilleux séjour Dans notre charmante ville de Romali Profitez bien De notre arène des monstres J'ai pas un rond mon gars Ça sert à rien que je pose Arrête de me parler Tu dois admettre Que j'ai du mal A résister à la tentation D'abandonner mon poste Pour m'amuser comme tout le monde Tu ne peux cependant Pas ignorer une âme Dans le besoin Que désires-tu ? C'est quoi déjà Ces purifications ? Mais ça coûte trop cher 300 pièces d'or Mais tu te mets bien Ma sœur Je reviendrai Si vous désirez participer A un tournoi Vous devez aller au guichet Et payer vos frais d'inscription Si Donc ce sera là C'est pour l'entretien des églises ? Elle n'en a même pas Ah c'est vous Je suis heureux de voir Que vous portez toujours Autant d'attention A nos monstres adorés Et je vous en suis Profondément reconnaissant Puisque vous êtes là Allez faire un petit coucou A nos chers petits monstres Ouais Je choisis Et j'en fais quoi ? Rien du tout Revenez nous rendre visite Au plus vite Les monstres seront aux anges Donc en fait C'est celui que j'ai déjà Celui-là Bonjour glumain Il y a des cadeaux ici Basta Vada via Laissez-moi tranquille Je ne veux pas être distraite Un diable N'oubliez pas que les Fury Bombix Utilisent fréquemment Et méga protection Si vous n'arrivez pas A les battre Faites appel à un monstre Qui connait plusieurs Incantissimi Plusieurs sorts Plus le rang du torneo Est élevé Plus vos adversaires Utiliseront des sorts Et des aptitudes variées L'expérience sera Molto bene Pour votre équipe de monstres Wouhou On passe aux choses sérieuses Tu m'en dis Attends Oh c'est sympa ça Qu'est-ce que c'est que ça Il n'y a pas une petite ref Ou je ne sais pas quoi ici J'ai l'impression de reconnaître Quelque chose vite fait Mais Pas sûr J'ai pas de bol aujourd'hui C'est la vie mon gars Faut faire avec Les monstres de type insecte Sont terrifiants si Mais avec des sorts de glace C'est la Vitoria assurée Salut Kanzukas Bah c'est pas mal du tout Ce petit Dragon Quest 3 Pour le moment C'est un lieu de Combatimento di Monstri L'arène des monstres Vous sentez ça ? C'est la passion Ah magnífico Allez on s'arrache Pronto On va faire le tour du propriétaire Comme Dab Je joue sur P5 En italien ils ont quel accent eux ? Français C'est très dragon quest 8 C'est très dragon quest 8 cette arène ? Bah il y en avait dans la trilogie zenitienne aussi je crois Si je ne m'abuse Un turban Super Bon C'est dommage j'ai déjà acheté des trucs Le monde est si dangereux de nos jours Nous devons faire confiance à l'Rey A notre roi bien aimé Pour nous guider en cet indifficile Il y a pas des trucs sur les horloges ou un truc comme ça ? Non Peut-être que je me trompe de jeu Des fois je perds la boule Alors de nuit il faudra revenir à la fontaine Parce qu'il y a un monstre à capturer semblerait-il Eh vous venez d'Alian non ? Je l'ai su dès que j'ai vu vos vêtements Tellement rustique hein Les amis marchands m'ont dit que des monstres étaient apparus dans les villes récemment C'est inquiétant Honnêtement tout ce dont j'ai envie Quand je veux en ville De me détendre de la route Ça va être difficile si je dois partager mon lit avec un lapricorne pas vrai Ah oui FF6 les horloges Quand je dis que je perds la boule C'était une porte rouge ça ? Où j'ai rêvé L'archidémon risque vraiment de conquérir le monde ? Ça semble si improbable J'ai l'impression que c'est des portes rouges mais de toute façon C'est pas très important puisque C'était des endroits où on allait forcément pouvoir entrer En raison de l'avancement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une graine de chance J'en trouve un foison des graines Bon souvent c'est dans des pots tout ça mais On peut les louper quoi Mais j'en trouve pas mal Vous n'êtes pas duper ici ? BNN alors laissez moi vous donner un bon conseil Notre bon roi Hylre C'est comment dire Quelqu'un de fantaisiste Il suit toutes les idées qui lui passent par la tête Alors prenez garde Elle est là l'église Qu'est-ce qu'elle fait l'autre J'allais dire au casino A l'arène des monstres Ah ça peut être celle-ci aussi la fontaine Ou celle-ci Mais il y en a partout les fontaines ici J'ai vu un passage Ouais en fait je peux pas le prendre Non Le village de Koryph se trouve à des lieux et des lieux au nord d'ici Ça fait une sacrée trotte Oh j'y croyais tellement Oh la déception Tox regarde les étagères Il y a une copie du moment Eureka Encore un objet Bon ça j'avais dit que je les testerais mais après avoir sauvegardé J'espère vraiment qu'il y a une région germanique pour profiter du doublage Je sais pas si j'y arriverai Mais déjà je pense que la princesse Du début du jeu Ouais je l'ai fait faire un J'ai fait un doublage avec un cheveu sur la langue Mais en fait Je crois plutôt que c'est un accent russe Ça m'en avait tout l'air en fait par rapport à l'écriture Mais comme j'en savais rien Ah c'est ça Bosseur Pour Marcella ça C'est Transforge ou Alchimarmite ici J'en sais rien on commence le jeu Arrête de spoiler Bon y'a rien d'autre Il reste ce bâtiment là quoi Ouais un sacré bâtiment à fouiller quand même Purée Ah oui Il va falloir une autre clé Vraiment je trouve que Ce moteur gère très très bien la flotte Elle est très cool J'ai entendu dire qu'il y avait en ce monde Des gens fantastiques Qui arrivaient à apprivoiser des monstres sauvages Moi chaque fois que je m'en approche Il s'enfuit Honnêtement Ça fait depuis que je suis tout bambino Que j'ai envie de caresser un petit lapricorne tout doux T'es un tordu mon gars C'est ces endroits que Je trouve compliqué Si jamais ils planquent des trucs Je vais avoir du mal à les trouver On verra Porte bleu Force rouge Force rouge je l'ai J'ai voyagé jusqu'ici Depuis le village de Corrive au nord Mais des monstres m'ont attaqué Et j'ai dû m'en fouir En laissant tout mon stock derrière moi Comment vais-je gagner ma vie maintenant ? Je n'ai plus rien à vendre Aïe 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 Quelle malchance Mais lui c'était pas un italien Pardon Mais il avait la tête ouais Kazzarola Les monstres sont de plus en plus nombreux C'est ainsi C'est inquiétant non ? A l'est d'ici Rôde des créatures d'une rare violenza Je vous conseille de partir D'abord vers le nord Afin de devenir plus fort D'accord Tu lui as fait un accent de mafio J'ai pas fait exprès C'est un russe italien 26 pièces Ah c'est plus que c'était les palais Déjà eu des soucis de paralysie l'ami ? Le temps guérit tout Même la paralysie Mais pour s'en débarrasser Immédiatement Je pars immédiatement C'est un botriche lunaire qu'il te faut J'aurais pas su le dire celui-là J'ai pas encore Le skill fluent En italien J'ai pas encore C'est parti ! Ah ouais, comme ça. Il manque quand même un petit journal des quêtes. Moi j'aime bien feuilleter les journaux. Le chaperon vert, ce brigand misé, méprisable, a volé notre couronne royale sacrée. Mes courtisans affirment qu'Aliahan est un lieu d'une grande beauté. Dites-moi, cette beauté se trouve-t-elle également dans le cœur de ses habitants ? Spero d'ici, j'espère que oui. Le vent me murmure à l'oreille ses mélodies, l'ami. Voulez-vous que je les partage avec vous ? Ouais. Au-delà de Corrive, encore plus loin au sud-ouest. Là-bas, l'immense tour de Champagny se dresse. Ta-ti-ta-ta-to-ti-ta-to. Un purée. Veuillez accepter la requête de notre majesté, je vous en conjure. Dites-moi, Tox, avez-vous déjà traversé le désert au sud de Romalie ? Cela semble impensable, mais il y a un royaume en son sein. Au sud ? Oui. J'ai entendu des légendes sur toutes sortes de trésors, dont on raconte qu'ils sommeillent dans la région. Peut-être y a-t-il là quelque chose qui pourrait vous assister dans votre aventure ? Il faut cependant bien vous préparer avant d'explorer la zone. Elle est peuplée de monstres bien plus effroyables que ceux que l'on trouve par ici. Mais si les légendes disent vrai, alors le jeu en vaut bien la chandelle. Donc en fait, il faut aller partout sauf à l'est. Sauf si je me suis emmêlé les pinceaux, ce qui est très probable. Une graine de force. Ouais, on va bientôt les utiliser, les graines. Dès que j'aurai trouvé une autre tulipe. Ah ouais, encore un objet planqué là. Oh là là. Il faut vraiment fouiller comme un malade pour te trouver, je vous le dis. Vous êtes notre visiteur d'Allian, si ? Bienvenudo, bienvenudo. Je pense à ceux qui avaient écrit bienvenue là, c'est pas normal ça. Bon, on a fait le tour d'ici. Cinq médailles. Mais je pense qu'avec les mini-médailles, on va peut-être avoir un truc pour détecter ces fameux trésors. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Les graines que je garde jusqu'à la fin dans l'inventaire ? Généralement, celles que je garde jusqu'à la fin, c'est les graines de point de vie. Parce qu'après, j'équilibre en fait. Mais sinon, non, les graines de force, tout ça, j'essaie de les utiliser. Très jolie cette ville en tout cas. Extrêmement bien réussie. Pour le moment, je suis vraiment bluffé par le jeu. Je trouve que c'est très très chouette. A force d'écouter les OST de Dragon Quest, Est-ce que j'avais envie de devenir chef d'orchestre ? Euh... Non. Alors ici, je sais qu'il fallait revenir de nuit. Donc quand on va se balader dehors, on va revenir de nuit. Et je crois que j'avais fini à peu près tout ici. Let's go ! On va peut-être attendre la nuit du coup pour essayer de capturer une bestiole. C'est peut-être pas déconnant. Sinon, en fait, je peux avancer. Et quand il fait nuit, je me re-téléporte ici. Tout bêtement. Faut bien regarder tous les petits décors comme ça. Des fois, ça enclenche une zone. Ah bah ça y est, il fait nuit. Faut aller pas attendre longtemps. Ah, on a déjà une rez, mais c'est celle qui marche pas à tous les coups. Regarde un peu ce que j'ai quand même. Ça, c'est bien, ça. Moi, je veux un décuplo. Ça va fouiner dans tous les sens. Ah ouais, ça a déjà commencé. Salut, c'est l'arc. Comment ça va ? Alors, on retourne ici vu qu'il fait nuit. C'est l'arc. Et a priori, il y a quelque chose vers une fontaine. Ah bah, je l'ai vu. Vous le voyez là ? Dans le buisson en haut. Le monstre est surpris par le bruit de vos pas et s'enfuie. D'accord. Et donc, je pense qu'il faut arriver discrètement derrière ou je sais pas quoi. Ou peut-être faut-il quelque chose pour faire moins de bruit. On a pas de chaussures. Mais il faut peut-être se mettre tout nu. C'est vrai ça, il n'y a pas de bruit de pas pourtant. C'est marrant ça. Ah non ! Petite idée, l'évitation. L'évitation. C'est pas con ça, non ? Mais... Bon, on l'a pas encore. Et je sais pas à quel moment on le débloque. Le cerveau de l'affaire, mesdames et messieurs. 3 mois de cavale, on m'a retrouvé chez moi. Salut Audi. On reviendra quand j'aurai l'évitation. On reviendra quand j'aurai l'évitation. On reviendra quand j'aurai l'évitation. Sous-titrage ST' 501. On reviendra quand j'aurai l'évitation. Ah, j'espère que j'aurai la chance de voir il ré en personne. Il a l'air si afficinante. Tellement fascinant. Malheureusement, ils ont dû fermer la barrière d'octroi sur le chemin à cause d'un gang de truies-si-tueurs indésirables. Non mais franchement. Avez-vous déjà eu la fortuna d'assister à une danse du ventre ? Non. Ah, quel dommage. Je vous les recommande vivement. Vous n'avez... vous n'allez jamais le croire. L'autre jour, j'ai vu un monstre juste à côté de la fontaine en ville. Je craignais tant que les choses tournent mal que je suis allé chercher les gardes du château. Mais le temps qu'on parvienne à la fontaine, il avait disparu. Je suis certain qu'il n'a pas pu nous voir. Peut-être que le bruit de nos pas lui a fait peur. Bah c'est sûr. Lévitation mon gars. Corrive tout droit, barrière d'octroi à gauche et Hacham à droite. Bon. Bah let's go. Ah mon dieu ! Non, pas très utile finalement. C'est des plus costauds ces crapauds-là. Bonsoir JBtoons. C'est donc toi le coupable qui m'a donné envie d'acheter le jeu avec tes vidéos YouTube ? J'avoue. Oh. Une graine d'agilité directement sur un combat. Sympa ça. Ah oui, il y avait une histoire aussi de paralysie. Il faut que je fasse attention avec ça. Tu mets jamais d'action auto sur tes persos ? J'évite. Bah c'est gentil JB. Merci. Et bienvenue, évidemment. Hop, tout le monde en a comme ça. Vous cherchez d'autres endroits comme celui-ci ? J'en ai bien croisé quelques-uns, mais c'était il y a longtemps. Je ne sais pas si je saurais expliquer comment s'y rendre. Il y en avait un au nord, à côté d'un arbre immense près d'une montagne. Un autre était sur le flanc de cette montagne. Je suis sûr d'en avoir vu un près d'un lieu enneigé sur la côte nord. Ah, et un autre à côté d'un cours d'eau à l'est. Pardon de ne pas pouvoir mieux vous orienter, mais je suis presque certaine d'en avoir vu au moins cinq entre Romali et les régions au nord. Cinq, waouh. Pourtant ça semble assez optique sur les actions auto. Euh, bah ça dépend. Des fois ça fait des sorts alors que t'as pas envie. Je n'ai pas souvent de visite. Vous devez être un genre d'explorateur, pas vrai ? En l'honneur de notre rencontre, voici une astuce. Tant que vous serez ici, les monstres ne vous attaqueront pas. Qui plus est, il existe d'autres lieux comme celui-ci dans ce monde. N'hésitez pas à explorer tous les endroits qui vous semblent étranges pendant votre périple. La personne qui a dit que le voyage était plus important que la destination était bien sage. Bac de lune. En fait j'hésite de le prendre car j'ai kiffé Octopass. Mais je dois être nul. Certains boss m'ont découragé. Non, c'est pas que t'es nul loin de là. Octopass des fois c'est pas simple sur certains boss. Mais il faut essayer des compositions avec, comment dire, avec les faiblesses. Et surtout le stuff compte énormément d'Octopass, bien plus que les niveaux. Alors ça, ça protège de la paralysie. Interesting. On va mettre ça sur Nikolai. Voilà, comme ça, peut-être que lui pourra soigner la paralysie des autres, j'en sais rien. Faut que je vois s'il a de quoi la virer. Octopass, c'est l'un des jeux sur lequel j'ai passé le plus de temps sur un boss. Bon, c'est un boss post-game, mais si t'y vas sans être préparé, ce que j'ai fait, ou à peine en tout cas. Tu peux y passer de nombreuses heures, et je crois que j'y avais passé deux heures et demie à peu près. C'est très 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 long. Salut GG60, oui, il y a une map. C'est celle-ci. Et puis il y en a une autre plus grande, évidemment, quand on est sur la map principale. Quand tu passes une aire sur un boss et que tu meurs, ça remet toute ma vie en question. Je comprends, oui. Ça énerve un peu, hein. Mais quand c'est comme ça, salut nana. Quand c'est comme ça, balade-toi dans les villes, essaye de piquer du stuff, des trucs comme ça. Quitte à recharger tes sauvegardes, et tu verras, ça devrait passer. Ah, lame de feu. Tiens, on va essayer. Super décès l'héros. Ça fait jamais plaisir de perdre du temps, même si c'est sur un jeu. Devoir recommencer quelque chose que tu as déjà fait, bon... Moi, ça m'agace un peu, hein, mais c'est comme ça. Alors, l'objectif est là-bas. Très bien. Je me balade quand même un petit peu. Attends quoi ? Ah oui, c'est quand même très différent de Dragon Quest XI. Je sais pas si t'en as fait d'autres. Mais honnêtement, moi, j'ai une très très bonne impression dessus. Et pourtant, je suis pas un grand fan à la base de Dragon Quest. J'ai découvert assez tard, là, la licence. Ça m'avait jamais trop attiré, en fait. Bah alors ? J'avais vu un truc, me semble-t-il, dans la forêt. Je crois que je l'ai rêvé, en fait. Bon, continuons de faire de la magie parce que je crois qu'on récupère les points lors d'un passage de niveau. Je suis pas absolument certain pour la magie, mais on va voir. T'es plus joueur de quel RPG, du coup ? Alors, déjà, du JRPG, ça, c'est sûr. J'suis pas trop RPG, comme je les appelle occidentaux. Genre les... Les quoi ? Bah, j'suis plus trop. Genre les Skyrim, tout ça, bon... C'est quand même une formule assez différente, mais... Sinon, ouais, surtout les Final Fantasy, ce genre de jeu, quoi. Mais à vrai dire, je suis assez... Je suis assez bon client pour les RPG de toutes sortes. Ouais, voilà, Dragon Age, Mass Effect, Dragon's Dogma, c'est pas trop ma tasse de thé. J'aime bien en faire de temps en temps, mais... C'est pas le truc où je vais me sentir aspiré par le jeu, quoi. J'avais fait live-live, ouais. J'ai une playlist qui est pas complète, d'ailleurs, parce que... Square Enix a bloqué la dernière, je crois. Il faudrait que je sente de la ré-uploader, peut-être que maintenant, ils ont, entre guillemets, laissé courir. Putain, j'avais vu un truc briller, je le vois plus, là. Ou alors c'est ça que j'ai vu ? Au travers de la forêt ? Ouais, mais Dragon Quest XI, Definitive Edition, il y a peu d'intérêt à jouer en 2D, Nanatoru, quand t'as le joué en 3D. Bon, voilà, quoi. Je plongerais un peu dans ta chaîne YouTube, au lieu de te poser trop de questions. Ouais, tu peux, il n'y a pas de problème. Si tu veux la liste complète, il y a un lien qui passe normalement sur le Twitch. Avec un site web et tous les... Enfin, tous les RPG, logiquement, si je les ai bien indexés dessus. Que j'ai pu faire. Que j'ai pu faire sur la chaîne. Ah, mais je vais le faire, Faxanadou, comme ça. Jesse, il va être content. C'est un RPG ? Ouais, je le vois plus le truc briller, là. Bon. Est-ce que je me balade tout de suite, ou est-ce que je vais à l'objectif ? Peut-être que je peux quand même aller à l'objectif avant de faire toute cette partie Nord, parce que sinon... Je vais passer mon temps à faire des allers-retours. Pour rester sûr qu'il y a un petit passage secret ici. Enfin, une zone secrète. Tu me préviens, par contre, que je pose un RTT ? Aïe, 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 aïe. Ce qu'il ne faut pas entendre. Yakuza ? Mais je l'ai dit, Yakuza, j'aimerais bien, mais c'est rude en stream. Après, Udi a dit que les premiers, c'est quand même très différent, donc pourquoi pas, on verra. Je vais déjà finir les quelques RPG que j'ai démarrés, là. So dit, en passant, ça va, je suis plus ou moins à jour. Là, je démarre Dragon Quest 3, c'est sorti. J'ai Remounting Saga sur le feu, mais une fois que Dragon Quest est terminé, on va basculer dessus, ça... Ça va pas durer très très longtemps, hein. Franchement, ouais, je m'en sors bien, là. Faut dire que j'ai bombardé, hein, depuis octobre, là. Tu verras que ça passe mieux qu'Yakuza, de quoi. Ah, que Yakuza 7. Ah bah tiens, si, il faut que je le fasse, celui-là. Infinite Wealth. On verra en décembre, s'il n'y a rien. Ah si, j'ai fait Retail 2. Je sais pas si je fais un Let's Play, celui-là. J'en avais fait un du premier, parce qu'il était très chouette. Ouais, Infinite Wealth, c'est le 8. Mais comme j'ai bien aimé le 7, il n'y a pas de raison que j'aime pas le 8. Merci pour ton abonnement, JBtoons. C'est sympa. C'est ici qu'il y a les voleurs. Bah tiens, une mini-médaille. Ouais, va falloir bien fouiller, rien que pour ça, en fait. Un remède spécial, comme dirait mon collègue Pedro. J'ai bourlingué dans pas mal de villes, mais je n'avais jamais entendu parler de monstres apparaissants à l'intérieur, jusqu'à aujourd'hui. Qu'ils fassent jour ou nuit, peu importe. Nous ne sommes plus en sécurité nulle part. Mais où va le monde ? Un monstre en intérieur ? Altola, là-bas se trouve le Rigno del Portuga, le royaume de Portuga. Si vous voulez passer, il vous faut la Chiave Magica, Scusi, la clé magique. Facile, non ? Autrefois, tout le monde pouvait passer comme il voulait. Mais avec l'augmentation du nombre de monstres récemment, nous avons été forcés de restreindre le passage. D'accord. Donc pas de passage. Ouais, ouais, j'essaye de faire quelques doublages je veux pas dire qualitatifs, mais volontaires. C'est le mot, je crois. Bon. Du coup, on m'envoie ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501